Salut à tous, c'est Mélan sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Bah écoute, ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une decklist qui me fait plaisir parce qu'il y a une de mes cartes favorites dedans Elle est fantastique Ça me fait extrêmement plaisir C'est ta carte favorite du standard ? Pas du standard, enfin je sais pas Genre vraiment, il y a deux cartes que j'aime beaucoup en tout cas Mais laquelle est-ce ? C'est le Wicked Wolf Oh d'ailleurs le jeu est en anglais Glace casquette, sympa aussi, mais franche En franche Mais le méchant loup, il a quand même quelque chose, tu vois, c'est un oursin de la forêt Il a le poil tellement hérissé, il resute Même lui, tu sais, quand il se blottit sur lui-même, il se perfore Il est obligé, mais c'est pour ça qu'il est méchant, c'est parce qu'il se perfore lui-même Il ne se pelotonne jamais Il perfora ? Pas du tout Il y a Grand Cromelay que j'adore aussi comme carte, donc tu vois, il y a des deux en un Et puis Yorion là, qu'est-ce que c'est tout ? On rappelle que c'est la decklist de André Straski, le joueur tchèque Je ne sais pas pourquoi j'ai dit André, alors que c'est André André Straski, je pense que c'est André en tchèque D'ailleurs André Stark lui-même, qui a joué ça au CFB Pro, donc du coup il est venu de nulle part Il y avait beaucoup d'autres decklists Yorion qui tournaient, notamment des versions U-White Et il s'est ramené avec cette liste Celestinia qui est un croisement entre les versions U-White Yorion et les versions Monover Food qui étaient en train de tourner sur le ladder Et il est arrivé en mode, bah écoutez moi en fait je suis pro, je suis MPL, laissez passer les grands, moi j'ai la solution Et ils ont laissé passer ? Et il a fait 5 Z avec sa liste, du coup tout le monde a défini que c'était le meilleur deck Le meilleur deck d'aujourd'hui n'est pas le meilleur deck de demain, faites attention Oh là là, parole de sage Et ça, ça régale, sachez-le Juste mettre des belles petites plaines si tu n'y vois pas l'incompagnant Bien sûr L'incompagnant ? A savoir aussi que Maître Croquis sur son arbre perché, il a dit ça c'est le meilleur deck Mais attendez moi je suis streamer, je rajoute des couleurs pour le beau jeu Et il a rajouté du bleu dans cette decklist, on vous la présentera peut-être plus tard si jamais ça vous intéresse Mais voilà, en ce moment le standard il est en pleine effervescence, il y a plein d'archétypes qui sont jouables Les premiers decks qu'on vous a présentés, Aventure, Golgari, Ragdos, Midrange, ça reste toujours des bons decks Mais voilà, ça y est, on a trouvé plein d'autres decks qui les battent, il y a des decks rampes, il y a des decks agro et des decks urbains C'est la folie, on ne sait plus où donner de la tête, on est du père, moi je suis du père Petit écho dans la vallée de Twitter, qu'est-ce que chantent les pros sur le MTG Tweet Game ? Et bien d'habitude, à chaque fois qu'il y a un ban ou une extension, ils se plaignent un peu de ce qui se passe De la puissance des cartes, alors sans pleindre vite fait, parce que c'est quand même des pros Et eux, certains s'en plaignent, mais bon, c'est plus des constats Là ils sont très contents, 7manfield dit, ce format il est diversifié, on n'arrive pas à trouver quel est le meilleur deck Parce que justement il y en a plein qui sont de puissance équivalente, c'est formidable C'est un énorme plaisir de lire ça Il y a une espèce de boucle où chaque jour il y a un meilleur deck, et le lendemain il y a un meilleur deck qui bat l'autre meilleur deck Et il va falloir arriver au bout de la boucle jusqu'à ce qu'on reprenne le premier meilleur deck, qui était Ragdos en fait Et quand Ragdos, quand on arrivera au jour où le meilleur deck ça sera Ragdos On aura fini la boucle et on aura une espèce de trinité qui s'installera Où tel archétype battra tel autre archétype qui battra tel autre archétype On sera dans un format sain, ça fait combien de temps que vous avez pas eu un format sain les gars ? Et qui vous plaît, parce qu'il y a eu des formats sains dans l'année précédente Mais qui plaisaient pas forcément aussi Avant d'aller plus au delà de cette decklist, merci beaucoup à Magic Bazaar Merci beaucoup à Playin by Magic Bazaar maintenant Notre sponsor du coup, qui nous permet du coup de vous offrir le code Pour faire profiter du code VALEPL2020 sur leur boutique, lien dans la description ou sur Google Pour acheter des Wicked Wolves Pour acheter par exemple des Wicked Wolves, voilà, si vous avez envie de build CDK en papier Qu'est-ce qui donne ce code ? Il donne 50% de points de fidélité supplémentaires lors de votre commande Une seule utilisation par contre Les points de fidélité pardon, c'est un lot régal 1 point, 150 points, 50 points d'achat régalade Merci à ceux qui l'ont utilisé, qui l'utilisent, ça nous soutient Et code créateur Magic Arena FR sur la boutique Epic Game Store Merci énormément Qu'est-ce qu'il veut faire ce deck ? A noter en parlant de Magic Bazaar que ce soir ils sponsorisent l'Euros C'est vous Deux fonds d'achat de 30€ achetés Avec 30€, tu sais combien t'achètes de méchants loups ? T'achètes une meute, voilà Une meute de méchants loups T'achètes trop de méchants loups Donc voilà ce soir à 20h en historique modifié On reçoit Charles Wicam et Rémi Fortier de Grindr Parisien Dans un format incroyable qui est l'historique modifié Ils ont préparé des deck builds de fous Des deck list de fous que vous n'aurez forcément pas vu Petit affrontement ce soir 20h sur notre chaîne Twitch Il est en description et en commentaire épinglé Et merci à Magic Bazaar d'offrir 30€ de bons d'achat Pas à une seule personne, à deux personnes Ça régale les gars Pendant qu'on y évale Parce que comme ça, là de toute façon les gens qui ont vu Quand le gameplay commençait, ils sont partis Donc ceux qui sont là, ils nous écoutent Est-ce qu'on n'a pas un truc à dire pour demain ? Oh putain ! Oh putain ! On n'a pas pu avec les tournages etc Le boulot, vous l'annoncez plus tôt Ah on vous dit tout là, c'est quoi ? On ne fait pas vidéo, FAQ Parce que là on a un truc à annoncer Donc peut-être que là les gens s'en disent Ah on reste Et ensuite on va commencer à en parler C'est une FAQ mais c'est pas question réponse C'est que réponse C'est une foire aux réponses Une phare Une phare Demain soir, il y a une OP Et une OP ça fait plaisir Parce que ça finance notamment Le changement de micro et de carte au son Ça finance la belle magie Ça finance la belle magie Et qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce qu'on va faire dans cette OP ? Ça va financer un PC moi Et ça financera un PC pour toi tantôt Enfin un dixième du PC Une moitié de carte graphique Mais c'est bien déjà Qu'est-ce qu'on va faire dans cette OP ? On va faire du Magic comme d'habitude Et on va faire aussi du Red Shadow Legend Troisième OP pour le coup Avec une formule un peu différente Vous pourrez nous soutenir Si vous nous avez déjà soutenu Et ça, ça fait extrêmement plaisir Merci beaucoup du coup à Red Shadow De nous avoir contacté pour faire ça Ça régale Pour vous expliquer brièvement Du coup ça va se passer sur la chaîne Twitch Que vous retrouvez encore une fois en description Ça commence vers les 17h Ça finit vers les 21h environ Donc 4h de belle magie On se régale On va jouer à Red Shadow Et un Magic D'abord Magic Puis un Red Shadow Etc Donc voilà Full régalade Et ensuite Et pour nous soutenir Vous aurez forcément un lien pour télécharger le jeu Gratuitement Etc Il y aura peut-être déjà en description d'ailleurs Bien sûr On vous mettra tous les liens dès qu'on les a Et vous pourrez nous soutenir en téléchargeant C'est gratuit Vous pouvez faire le tuto Ça prend 5 minutes Etc Et pour tous ceux qui l'ont déjà fait Si vous voulez nous soutenir davantage Parce que des gens nous ont demandé Comment vous soutenir Si on a déjà fait le tuto Et bien en fait Vous pouvez tout simplement Continuer un petit peu de jouer Vous reprenez votre ancien compte Vous devez monter niveau 10 Pour nous soutenir C'est très rapide de faire ça Donc si vous avez déjà fait le tuto Jouer vite fait Vous êtes niveau 3 ou 4 déjà Donc ça va très très vite Et c'est un moyen de nous soutenir supplémentaire Si vous nous avez déjà soutenu Une espèce de nouveau palier Qui s'appelle les paniers un petit peu sur la continuité Voir qui a continué à jouer après notre OP On sait qu'il y a beaucoup de gens Qui ont juste téléchargé pour nous soutenir Télécharger et fait le tuto C'est important de faire le tuto Sinon ça ne compte pas Il y a beaucoup de gens qui nous ont soutenu De cette manière là Mais il y a aussi des gens Qui ont apprécié le jeu Parce que ça reste un bon jeu Et pour ceux qui ont apprécié le jeu Si jamais vous voulez monter au niveau 10 Au moment de l'OP A partir de mardi 17h Du coup ça nous donne un soutien supplémentaire Merci à vous Et donc on en profitera de ce stream Juste pour se marrer tous les deux Toi tu vas farmer ton compte Parce que tu as continué à jouer Donc on va jouer sur le compte d'OPL Il va continuer à farmer un petit peu son compte On ira faire des donjons et compagnie Peut-être une quatrième légendaire Et moi je serai là Pour interagir avec le chat Donc on en profitera Si vous avez des questions à poser Juste pour se marrer tous ensemble Mais oui mais venez Ça va être juste un moment de bonne humeur Peut-être une espèce d'effacure Si vous avez des questions demain Voilà même si vous ne voulez pas Ni télécharger Ni nous soutenir Etc par le biais de cette OP Vous pouvez juste venir Pour passer un moment Parce que ça va juste être cool Les gens qui sont déjà venus Pourront en témoigner Peut-être dans les commentaires C'est toujours un moment sympathique Ah des phrases sorties de leur contexte Sont sorties pendant Raychardot Elles furent excellentes Elles furent excellentes Exactement Du coup parle-nous en de ça De ce CSN et Orion Alors c'est vraiment le croisement Entre les UI Tiorion Qui sont des UI Qui cherchaient à blinker C'est-à-dire à utiliser La capacité de Tiorion Pour exiler les cartes Les permanents De votre champ de bataille Pour les faire revenir Et réutiliser leur effet D'arrivée en jeu Et donc il y avait un deck Blanc bleu Qui utilisait ça Qui avait déjà été joué Dans les anciens standards Mais qui était un petit peu mignon Par rapport à la puissance du standard Maintenant c'est Vachement moins mignon C'est devenu vraiment plus fort On a notamment des cartes Comme Apparition du Fort Céleste Qu'on a vraiment envie De blinker pour le coup Et donc du coup On a pris cette version UI Tiorion En tant que deck Référence deck de base Et il y avait un autre deck Qui performait bien A base de Wador De piste de miettes Et de méchant loup Parce que c'est une synergie Qui marche bien Ça permet de générer Beaucoup de value De grinder D'épuiser l'adversaire En late game De toujours avoir Des cartes actives A trouver Le méchant loup Qui a une excellente carte Contre les decks aggro Qui permet notamment De bien bloquer les boards Et vraiment Qui est juste naturellement Une bonne carte Qui met aussi beaucoup de points Quand vous avez beaucoup de food A sacrifier sur le board Et en fait Straski Ce qui s'est dit C'est qu'on peut utiliser Les effets blink Des decks Yorion et White Mais juste en ajoutant La puissance du vert La puissance de la synergie food Et on aura aussi Des bonnes cartes A blinker Notamment ce méchant loup Et ce visionnaire elfe C'est vraiment littéralement ça C'est un mix and twist De deux decks Qui sont performants Et il a trouvé la bonne formule En dosage C'est un chimiste Quelque part André Ah mais carrément Carrément là c'est de la chimie Et on joue juste Les meilleures cartes du standard Actuellement les cartes Étant identifiées Comme étant les meilleures Du standard C'était Yorion et Grand Chromleck D'un espèce de consensus Et lui il s'est dit Bah putain j'ai envie De jouer Yorion et Grand Chromleck Et du coup derrière Il a rassemblé Ces deux synergies là Et voilà on se retrouve du coup Avec un deck Yorion Mais qui joue pas Yorion en compagnon Pardon Du coup il y a que 60 cartes Dans le deck Ce qui fait que le deck Trouve plus facilement Ces cartes clés Je pense notamment A des méchants loups A des pistes de miettes On a de l'accélération Avec les oies d'or Les florèdes ronds On a pas mal de Duel face land Qui nous permettent du coup De diminuer le nombre de land Que le deck va jouer On a des aspects de Conkerdès Parce que la carte est juste puissante Elle se bling très très bien Contre agro On peut tenir avec Augure du soleil On a des Vras dans le side Ça couvre un petit peu Tous les angles en fait Ce deck là Il est vraiment très très bon Est-ce que tu as préclasé ça Un deck midrangle ? C'est un midrangle Exactement Mais c'est un vrai midrangle Et ça fait plaisir C'est un midrangle Mais qui est presque Qui commence à déborder Sur les decks un peu forts Qu'on avait dans le standard d'avant C'est un midrangle Qui génère vraiment De la value un peu crasse Tu fais des trucs vraiment sales Tu peux faire des boucles Avec ton prince charmant Où tu vas blinker ton yorion Grâce au prince charmant Pour pouvoir rejouer ton yorion Et re-blinker tout ton board Trouver des nouvelles cibles A tes apparitions A tes cercueils de verre Remanger des cartes Avec ton méchant loup C'est juste une énorme régalade Formidable En tout cas moi Quand je vois ce side Je me dis J'ai envie de jouer ça Il est fantastique ce deck Quand je vois fracassement ECD Vivienne C'est juste parti Ah là c'est juste parti En plus c'est moi qui joue Parce que ça me fait plaisir Franchement Quand on a tous vu ce deck là Et tu sais C'est vraiment le deck Tu te dis Putain pourquoi j'ai pas pensé C'est pas si savant que ça Quand tu vois la liste En vrai tu vois juste la liste Je te dis Eh regarde J'ai vu ça Je pense que tu m'aurais juste dit Non Pas sûr Et moi j'aurais dit Ouais non Et ensuite un mec gagne un tournoi Et tu te dis Après cela dit Est-ce que je me suis fait avoir Parce que c'était André Mais quand j'ai vu la liste D'André Je me suis direct dit en mode Ouais il a compris quoi Il a compris Je regarde C'est kip Tu vas trouver un petit long On va le trouver avec ça Ouais tu vas le trouver avec ton prince Je vais s'engager d'abord Ouais Enfin bref je pense que Essay ce deck là C'est un peu l'adopter J'espère que vous allez kiffer Ce deck là Depuis que tu m'as mis les emotes Tu m'as mis toutes les emotes Et je retrouve pas mes emotes à chaque fois Eh ouais Juste pour dire bonjour De base ça devrait se mettre là dessus Mais non ça se met là Ça me met sur ça Alors que j'utilise pas Oh le piste Je pense que tu veux quand même D'abord prince Ouais on va chercher la langue Charming prince Discry 2 On a un peu défait rampes Avec le visionnaire de la noire Qui est aussi une bonne carte à blink Donc au lieu de ramper Donc d'accumuler du mana Avec des cultures Ou avec des géants de Tijariko Bah en fait on joue juste Visionnaire de la noire Et en plus Bah tu peux le blinker Avec ton Yorion C'est quand même fantastique Aïe Ouais Tu peux garder tout Garde donc tout Et on joue contre Ragdos Un des Je pense le premier deck Identifié comme Tijar 1 Dans le format Qui maintenant l'est un peu moins C'est un peu le deck à battre Bah maintenant il se fait Très bien battre Le problème c'est que les decks Qui le battent bien C'est des decks qui perdent Contre Rogue Et Ragdos pourrait revenir Pour battre Rogue On a vraiment une espèce De la Triforce les gars Littéralement Ouais tour d'après Tu vas blinker un Yorion Et tu commences à faire du ça Ouais Et c'est le genre de value Tu es mon visionnaire Mais ça devrait Il devrait pour rester C'est le genre de value Que Ragdos ne peut pas Tellement battre en fait En plus t'as de quoi Exiler ses cartes puissantes Avec tes cercueils de verre Non Je passe visionnaire Pas de bloc Allez il brasse Pas de bloc C'est la soeur de Padme Non Euh oui Running gag Oh c'est cher payé Ouais franchement Pour tuer ça Mais ça nous emmerde bien Piste de miettes Alors je peux Cercueil de verre ça Mais je pense pas Trop mauvais je pense Ce Triton Cette Tritonne Ouais piste de miettes Et what up Je vais mettre deux petits points Et on est bien Ouais il faut garder le prince Ça nous permettra De faire des boucles Avec Yorion Trois Yorion quand même Ouais On l'avait deux main de départ T'es pas obligé De les trouver Tous Mais Ça a bien meulé Ça dis donc Ouais Bravo Il a combien de cartes Au cimetière Non 6 T'es obligé de garder Ah super T'as une Sky Cleve Apparition du coup Et un qu'on peut pas jouer Pour l'instant Est-ce que j'ai envie De circuler vers ça Ou pas Non je crois pas Je peux sacrifier ma foot Pour aller chercher un land Ouais Tu vas faire ça Je pense Ouais Easy donc Florédron c'est un land C'est un land C'est un land Que nous allons accepter Florédron qui est un land Mais qui permet De piocher des cartes Sous Grand Cromelec Et du coup Ça a de la valeur Oh Bien vu Ça a de la valeur En tant que land Juste pour ça Ça devient une 2-2 pour 2 Qui fait du mana Ouais Ça te permet surtout De continuer en fait Ça te rend pas Tu sais ce fameux top deck mort Où t'es avec ton Grand Cromelec Sur le board Et t'attends de piocher une créature Pour partir un peu en couille Ouais Et bah si tu pioches une forêt C'est nul Si tu pioches un Florédron Bah t'es content Bah c'est bien Ouais c'est plutôt bien Alors le deck joue beaucoup De dualface land Ce qui fait que bah du coup Quand tu cherches tes land En début de partie Bah tu risques de piocher Des landes tapées Mais en late game C'est censé être un avantage Croxa qui va juste se prendre Un énorme cercueil vert Ouais Tu vas enlever un de tes multiples Yorion On a vraiment plus rien d'info Zoop On pioche pas le blanc De toute façon pour le jouer Donc Pas de bloc On peut reprendre Ça en cague bien Bon Ça va déjà de le piocher Quand même ce de la blanc Ouais T'as full double blanc En plus la decklisse Joue plus de blanc Que de vert Donc c'est vraiment Très très mal payé ici De Bah d'être bloqué Avec tous nos doubles blancs On avait un deuxième blanc Mais on a dû le jouer En main En main A vert Du coup le passage De Floor de Grinch Pourquoi on a dû le jouer En main à vert Parce qu'on n'avait pas de land Au début Enfin j'aurais pu faire double blanc Pour faire Prince Charmant Sauf que si je trouvais Pas de verner à rire C'était l'inverse tu vois T'es sûr qu'on n'avait pas De quoi payer le vert Et juste on n'a pas optimisé Parce qu'on n'avait pas On n'avait que de landes Le passage Et Meria D'accord Et comme il a fallu lander Pour jouer à Prince Ouais ouais On n'avait pas trop le choix Vu qu'on avait la visionnaire Lannoir dans la main Qui nous demandait Entre guillemets D'avoir du vert Ouais Je t'avoue qu'on ne commence A être pas frais du tout Oui Bah si on pioche pas De non à blanc On peut pas jouer C'est super ça par contre C'est nice Je fais ça que maintenant Je crois Ouais alors après attention Parce qu'avec cette oie d'or T'es sûr de pouvoir Jouer ton apparition quoi Ouais Faut qu'elle passe le tour Et si elle passe pas le tour Tu pourras piocher en réponse Tu préfères aller chercher Oui ouais Non je peux le faire en instant T'as raison En fait je me dis Si jamais c'est une Meria Qu'on trouve Ah non c'est pas impermanent Je pourrais pas la prendre Donc non je peux Tu peux prendre des landes Ah oui mais non Mais c'est un sort Ah ouais t'as raison Ok Non mais vas-y passe Je pense Plus écure comme ça Meule 3 landes 14 cartes de différence Ça meule Ça meule fort Ça meule fort C'est dommage C'est vraiment un matchup Qui est assez simple Et là nous on est contraint A la fois par un autre deck Et par celui de l'adversaire Donc c'est un peu du 2v1 Oui Malheureusement Il a un board Ouais Putain j'étais remonté Dans les chiffres Et je suis repassé le pourcentage Parce que j'ai pas joué quoi Et un autre joue pas aussi Parce que j'avais un autre jeu Auquel jouer Pour perdre aux portes de la victoire Ah Et bah let's go Chage donc Bon je peux le faire après Oui c'est vrai 4, 5, 6, 7, 8, 9 Non on va gagner 3-P Ok 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Ouais fallait que je le fais en réponse Ouf Bonne piste Piste je peux pas jouer l'autre de toute façon C'est fantastique quand même Ce qui se passe Ouais Donc il y a plus de blanc Non ? Ouais il y a plus de blanc Elle va concession Bah ouais Si tu comptes Piste de miettes Sacrifié Ouais je gagnais 3-P Attends on va raconter Est-ce qu'il y a plus de blanc vraiment ? Ah non peut-être pas en fait Il y a plus de verre J'ai dit Bah tiens Il y a 2 verres de plus Ah non il y a 3 verres de plus Avec Symbiose Il y a 3 verres de plus Dans tous les cas On aurait pu plucher juste un autre Alors limon nécrophage Let's go Euh Comme ça Alors on veut des limons 3 On veut pas de vivienne On veut un cercueil de verre de plus Ouais Probablement les augures Et Et les fracassements Les fracassements ouais Ensuite ce que tu veux pas C'est difficile Le CD c'est pas ouf Le CD c'est pas très bien effectivement Tout est un peu l'eau ressource chez lui Est-ce que Kogla c'est pas trop cher ? Ouais Kogla ça parait pas très bien De toute façon ça fait fighter Ça fight même pas très bien Croxa Donc Osef Tu peux pas enlever tes landes Parce que t'as un compte précieux De Dual Fast Land Tu dois pouvoir enlever les princes charmants Je pense que t'as pas besoin De boucler contre lui Ouais Après tout le reste C'est vraiment très fonctionnel Est-ce qu'on veut vraiment Cette augure ? Ouais tu peux enlever Deux augures peut-être Peut-être que le jeu En fait c'est pas assez aggro Et qu'on peut y aller comme ça Ouais ça trade ces 2-1 Qui meulent les tritons Mais triton C'est pas mal en vrai C'est un petit argument quoi C'est un petit argument En plus le fait que ça temporise Que ça te fasse aller en let game Et que le let game il est pour toi Mais Ah 2 blancs Super C'est bien ça Du coup tu as manqué de vert maintenant Sache-le Bah j'ai une oie d'or Donc si la tu pas de suite Ça peut me faire un zéro vert Ouah Ouah Là j'ai l'oie d'or dans limon C'est bien ça C'est bien Elle te fait pas bizarre cette main J'ai l'impression que ça ne va pas ensemble Ouais bah parce qu'il y a du bleu Dans le coup du orion Donc c'est trop bizarre De jouer orion sans bleu Mais C'est bon j'ai le deuxième vert Et bah c'est fine écoute Limon Alors après Là limon c'est Ouais tu pourras sacrifier ton doigt d'or Pour le protéger d'un bin stall D'un bonne crusher Moi j'aime pas trop le donner comme ça Quand tu peux prendre bonne crusher Mais c'est bon Tu pourras payer avec ton doigt d'or Bah non je pourrais pas Parce qu'il y aura pas de truc à exiler Ouais on aurait pas du jouer limon ici J'avais la même réflexion que toi Je me suis dit j'ai le mana Ecuador Mais non C'est pas grave Tant pis Il va juste pas faire bonne crusher Lol Bah ouais Il l'enfonce Forcément Je paye quand même Bah non tant pis Tant pis pour nous Ah chiche C'est dur là ce qui se passe hein Le deck est fort hein je vous jure Oui bon Après On va y arriver hein On va y arriver tu penses Est-ce qu'on va se faire battre juste par un géant Krakos C'est possible hein Créer donc un max de food Après ouais Tu peux jouer le premier yorion je pense Ouais je vais en jouer un Il sort d'avoir un blockers Ouais je vais jouer le premier yorion Tu vas blinquer ton doigt d'or Du coup t'as pas perdu la food que t'as créé Enfin que t'as utilisé Tu recrées ta food Donc c'est cool Et là du coup on a un grand grumlex Si jamais ton yorion survit Donc c'est cool Et là il est obligé de agramoling Ou de payer 4 sur son soif de HF200 Pour tuer ton yorion Il a probablement ce qu'il faut Ouais il a cavalier Ah on la présente c'est Zek Il a que des anti-bêtes Donc euh Ouais après il peut aussi développer son plan de jeu De manière proactive Et laisser passer ton yorion un tour Ça c'est bien ça Je veux ça ou ça ? Ouais tu veux visionnaire Comme ça tu pourras le blinquer en plus Et visionnaire là il t'offre grand grumlex Tour d'après Avec les mana et les landes Je veux faire un foot ou pas ? Non je crois que je veux style Ouais t'as plein de foot déjà Ouais ça tu gardes Ça c'est très bien ça Vous savez qu'on a des méchants loups Ça tue ses bêtes Ça laisse un bord Ah c'est bien hein Tout est bien Mais là tu peux faire grand grumlex Le tour d'après si Tu n'es pas ton visionnaire Et donc encore mieux Bah tu vas pas prendre Grand grumlex C'est alors Ça c'est très énervant Contrainte C'est nul à chier contre nous Ouais Alors c'est vraiment Toi t'as un amas de créatures Et ça devrait pas Je fais grand grumlex là du coup Écoute Merde Je fais grand grumlerd Tu fais grand grumlerd Ouais exactement Bon c'est pas grave En vrai là t'es trop bien Méchants loup Tu vas fight favorablement Son giant Et derrière tu pourras Yorion si jamais Il décide de rejouer une carte Parfait Et tu vas piocher des cartes Avec ton visionnaire Ou faire des food Enfin c'est un peu fantastique quoi Et il a pas trouvé De créatures à enlever Sur son team arête Donc on peut pas se plaindre Ça c'est cool Forest Allez fight donc ce géant Fight au bingo On aurait pu avoir un limon de plus Quand même aussi Dans cette game Vrai On aurait pu Allez tiens Deux points là Dans la trogne Gratos Deval 56 Qui nous a dit bonjour Peut-être nous connait-il J'ai cru que t'avais dit Deval 56 Je me suis dit C'est le prix d'une claque C'est pas cher Ah c'est pas si cher Après qui veut une claque Tu vois Alors évidemment que c'est pas cher Ah non putain S'il fait croque ça On perd notre union Ça c'est l'enfer Ah putain Il a meulé croque ça Quel enfer Ça c'est dur Ça c'est dur Si le deck est fort Ou si nous on a pas de chance Et lui en plus il en a J'ai l'impression que c'est qu'on est dans le setup un peu Où la game doit pas se passer comme ça Mais c'est là il se passe comme ça Après on donne un limon On a donné un limon Mais je pense que De toute façon Il a meulé Il a tout joué Donc on ne pouvait pas exager son croque ça Avec limon tu vois Non mais on peut avoir un limon de plus Sur ce board là Par contre ouais C'est une excuse pas d'avoir mal joué Ouais Alors peut-être que On était dans un autre spot Bon ça va Je pense que le deck est fort Tu vois Parce qu'il faut juste un peu de talent Et là il fallait piocher ça Franchement Après là C'est une ligne de 2 S'il le tue Après là t'es dans un board Où Où si tu top deck un Yorion Tu gagnes un stand Donc on est vraiment pas mal Trail of Krum Nous fait gagner un stand aussi Je pense Est-ce que je veux sacrifier des food Pour un beatdown Non non pas du tout Je pense Pas du tout parce que Parce que si on pioche un trail of Krum T'es content d'avoir tes food Oui c'est vrai Il a encore pas mal de cartes en main Mais il faut se dire Qu'il a 3 cartes de plus Avec un hoax Ouais Mais c'est bien qu'il ait des cartes en main Du coup Parce qu'il ne peut pas trop développer son hoax Non mais ouais Mais du coup il a envie De toutes les bazarder là je pense Ah quoi qu'après 2 cartes Enfin 3 maintenant Il est loin du hoax C'est 8 Oui c'est vrai Alors même s'il jette tout ça Déjà il faut qu'il ait le mana On a perdu 2 Yorion Il en reste 2 dans le deck C'est ça ? Ouais Sur 46 cartes C'est un peu dur On en a eu 3 En moins que ça avant Donc Ce que j'adore C'est qu'il y a 3 symbiosis Et symbiosis ça trouve Yorion Ça c'est une belle synergie du deck C'est vrai Et on a le mana là Avec le visionnaire et Erodor C'est ça L'anglot d'ailleurs Ouais donc si tu pas les 2 ça va Il va probablement péter l'Oi Parce que c'est un générateur de food Et ça fait que son méchant loup Notre méchant loup il est trop puissant du coup Ouais Il a fait tes lois Je pense qu'il passe le tour à faire ça C'est moelleux C'est nul même Ouais J'ai envie d'attaquer avec tout là Il attaque pas moi j'aurai attaque Du coup Bon bah GG hein Yorion Enfin tu peux attaquer avec méchant loup Au préalable si tu le souhaites Ouais si je le blinque ouais Bah c'est là où le deck il fait des dingueries El dingo dido Bon il a bloqué S'il avait pris 4 points on aurait été content Yorion Je blinque que visionnaire je crois Bah méchant loup Il perd son marqué Il devient 3-3 ouais Ouais méchant loup Oui c'était pas dingo Alors attends réfléchissons Est-ce qu'on a envie de jouer un autre truc Parce que sachant quand même que le prince charmant C'est peut-être mieux que l'ogueur du soleil Parce qu'il blinque aussi tes méchants loups Et tes visionnaires pour avancer dans le bec Peut-être qu'on veut 2 charlatans Je pense sûrement Et enlève un fracassement du ciel Je crois que c'est pas le plan Ouais ça ou ça On s'est fait beat down Mais je crois qu'une seule voix suffit Ouais apparition c'est trop bien En fait on s'est fait beat down Parce qu'on avait pas de land Ouais aussi C'est vrai que quand tu joues rien Bah tu fais juste bidon quoi Tu joues pas les bêtes Après j'ai un autre plan moi pour gagner les matchs Genre j'envoie un petit peu pas à la Val 56 là Tu fais comme on l'a dit Tu te couches dans la 3ème Fouche toi maintenant là Maintenant tout de suite Je fais for et Wador ou pas ? Ouais parce que le tour d'après tu peux faire temple Wador Bien non ? Ouais Là on a une main Je peux S'il la tue pas Et qu'il met une bête Je peux aussi cercueillir de verre Je vais pas le faire je pense mais Allez j'ai un cracot sur Wador On la connait La sortie Oh Triton Qui trouve croc ça Bien joué C'est bien vu ça Bah écoute encore Wador je pense Ouais ça en fait T'as jamais envie de cercueillir les Triton C'est bien ça C'est cool ouais Roh et là tu vois je sens la value insane du paquet tu vois qui se met en place Insane insane value J'aurais pu lui mettre un petit coup de Wador là Envoie value au 8-12-12 Les top decks les plus chauds de ta région Ah les complets De la bonne ça fait plaisir Et il peut nous enlever des landes Mais c'est le méchant loup qui l'enlève sans grande surprise Tellement méchant On peut Yorion Non Enfin on peut mais Bah en vrai Non on va à piste de miette C'est trop bien C'est bien Yorion Alors Piste Pisteau d'Elmietto gros Ah c'est vrai Pisteau d'Elmietto On va taper appel Je pense plutôt appel Parce que symbiose c'est quand même plus fort dans le deck Alors je peux Appel En payant 3 points de vie Pour faire un coup de piste de miette déjà Non parce que tu peux payer ta piste Tu peux payer avec juste la sacrifice du foot Ah oui Donc t'as pas besoin En fait je voulais faire un trix Et payer avec une oie d'or Et avec le mana Payer une deuxième Mais non il faut deux pistes de miette Ça marche pas comme ça Je voulais tricher Non mais il y avait de l'idée Ça tu vois c'est la recherche d'optimisation Ouais Mais des fois Ça c'est Tu sacrifies deux permanents Qui se ciblent l'un l'autre Ouais Et non Et tu dis si si Et T'as dit D'accord Et ça change rien la game Mais sur le coup Ça a été filou Toi t'as essayé de filouter Ouais Tu sais que là on peut même piocher deux cartes Ah ouais J'aime bien piocher deux cartes Vas-y De zwa De zwa vdor Allez let's go On va faire un petit mal VR Oh c'est fantastique Ah j'aime bien Ah ouais moi aussi Genre là c'est juste validé quoi Genre comment peut-il battre ça Bon oui Oh je pioche encore Ah je perds un mana Si je pioche C'est pas très grave non De toute façon T'auras 5 mana le tour d'après Et tu vas pouvoir blinquer Toutes tes zwa Allons-y Allons-y En vrai c'est pas si mal De blinquer des zwa Quand t'as des pistes de miette Ouais Et surtout blinquer des pistes de miette aussi Qui est fonctionnel ce deck Prend donc un visionnaire je pense Meilleur effet blink Que pistes de miette non Ouais Alors là je peux Là tu fais symbiosis Symbiosis je paye 3 pèvres J'ai une orion Je blinque 2 zwa d'or Et pistes de miette Tu préfères pas passer d'abord Par visionnaire Pour avoir un meilleur blink Je peux aussi Aussi visionnaire Ouais C'est pas mieux Est-ce que c'est un peu griddy Ou est-ce qu'il faut pas y orion maintenant Je ne sais pas Je pense qu'on peut encore encaisser Là son but Ça va être de faire croque ça Tour d'après On va défausser une carte On s'en fout Ouais On a de quoi le gérer Peut-être la piste On va défausser Donc Ouais Ok vas-y Ou la carte qu'on va piocher d'ailleurs Et là tu peux Bah voilà On pourra défausser une piste Symbiosis tap Et là tu vois Déjà on est dans une espèce de mécanique De value Ou Ragdos Qui joue juste 15 anti-beth Et des petites cartes Des petites créatures On peut pas trop battre ça quoi Ouais bah lui il doit faire de la value Avec son cimetière Et il a trouvé 3 coques ça quand même Ouais après Il va devoir en exiler 2 S'il va jouer le sire Donc 1, 2, 3, 4, 5 Il va en exiler 1 Un seul Bon de toute façon 1 ou 3 Les autres après Ils ont trop de mal à revenir Et nous à Cercueil Qu'on peut boucler avec Orion Enfin on est vraiment juste trop bien Ouais Tu connais les Rois du Pétrole ? T'as regardé Dallas ou pas ? Mais je me connais Donc je connais Exactement C'est important de se connaître Tu sais qu'après cette game Je pars en vacances au Bahamas Mais je reviens jamais Et bah bon vent Mais c'était un plaisir De passer C'est presque 3 ans C'est presque 3 ans De la vidéo Bah 2 ans et demi du coup Ah je pourrais faire 2-3 games à distance Si tu le souhaites Mais Avec le décalage C'est chiant quoi Se lever tout Se coucher tard Avec cette mana je pouvais faire Cercle des Verts et Orion Est-ce que ? De toute façon il n'a plus de cimetière Donc je vais surtout lui exiler ça Non mais vas-y exil et refais une piste On n'est pas pressé Ah elle n'est pas pressé Et là je peux faire le Trix Ouais le Trix que tu voulais faire Tu peux Je sais pas si J'aurai 2 pistes de miettes Donc je pourrais sacrifier 1 Et payer avec Visionnaire Pour faire draw 2 C'est bien Et du coup tu sacrifiques Une seule food en faisant ça Attends j'ai pas une mana Je crois que je vais faire ça du coup Vas-y Je vais pas lander ce tour-ci Ah non ça Pour faire du vert D'accord ça te demande Une seule Ah ouais C'est bon ça Pour le moral Land du coup Ouais Lando Ok ça te permet de conserver une food Ouais bien vu Encore une food Je vais faire du mana Vert plutôt Vu la main Je crois Ouais ça a pas trop d'importance Du moins que t'as été double coloré maintenant Et là le Yorion va être assassin Là il faudrait qu'il nous tue maintenant Et il devrait pas le faire Alors spoiler Il ne le peut pas Il a combien de cartes de cimetière Attends Je connais bien son deck Et il nous met pas de choix Il va avoir Timaret 3 Non De toute façon même s'il nous fait exiler un truc J'enlève un Yorion J'enlève un Visionnaire C'est ça Mankag J'enlève un Visionnaire Par contre il peut nous mettre assez bas en PEV Donc il y a peut-être Là je vais donner une oie d'or Pour économiser de PEV Voilà c'est ça Il y a peut-être une dynamique Où tu donnes une oie d'or Ou alors tu te dis Non je garde mes oie d'or Parce que c'est potentiellement 3 PV de plus Sur mon blink Mais ça nous rend un peu sensibles A son tour d'après C'est 3 PV pour plus tard Sachant que j'en ai déjà un là Une là Et ça ça va faire encore 2 pistes de miette Ah attends vas-y Est-ce qu'on veut Utiliser cette food ou pas Non pas nécessairement Je peux encore double draw Si je l'utilise Ah bah peut-être que si en fait Si 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 il nous tue au beatdown Je serais quand même fort déçu Ouais Une oie d'or Est-ce que ça nous permet 1, 2, 3, 4, 5 Si il ne me tue pas le visionnaire Je peux faire oie d'or Qui sont deux alphacard C'est une petite contre-synergie Ouais Qui n'est pas énorme Mais qui existe quoi Bon là le tour d'après On devrait set up un tour Fetch S'il a le spell à 1 Encore ça Il peut jouer croque ça Ah il joue buff Ok Bah je préfère Croque ça tour d'après Et fin de tour Du coup je peux oie d'or yorion Oie d'or yorion Ouais on a de quoi bloquer Et défausser un truc sur croque ça Et on pourra faire apparition sur croque ça Ok feu Alors sachant qu'il a déjà un croque ça Au cimetière Et qu'il peut le rejouer Est-ce que je blinque Cercueil de verre Pour exiler une créature Ça nous fait défausser une carte Mais on peut défausser un visionnaire Pourquoi ça nous fait défausser une carte Non son croque ça Il est exilé Ah non tu lui rends Ouais Alors ça 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 Ouais mais le problème C'est que s'il fait d'abord défausser une carte C'est chiant quoi Il va nous faire défausser Mais là on peut Tu vois Ouais mais là Au lieu de défausser une carte On va devoir en défausser deux quoi Parce qu'il va d'abord faire son croque ça Et après réanimer croque ça Alors que là il peut que réanimer Non non on va lui rendre au cimetière Il va que le réanimer lui En fait on va lui donner Ça lui fait un effet Ah oui Mais du coup on défausser deux C'est chiant je crois pas Je crois pas que ça soit bien Ouais ok Ouais j'ai pas envie de perdre deux cartes en main là On va s'en foutre bien nos cartes Bon ouais De toute façon là On peut donner des voies de voir à bouffer C'est ça J'ai besoin Ouais et puis là t'as un milliard de fous Si on survit à ce tour là Finito Ah bah je pense qu'on va sur vivre Normalement oui Il faut vraiment qu'il tue tout Après il peut dire impair Non ah si Si l'extinction event sur impair On était mort Parce qu'on perdait notre board Et lui il avait 6 C'était grave méchant Ça là ? Non Ah oui Extinction event ouais C'est un peu dommage Sachant que je pense pas Qu'il leur rentre contre nous Ah si il sait que Toutes nos menaces sont impaires Ça a de la valeur Oui on marque Ouais parce que t'as les skyclaves T'as les visionnaires Ça touche pas les wolf On peut pêcher un loup là Un jour Donc ça tue une bête C'est bien Ça tue n'importe laquelle Des bêtes de son jeu Ah bah avec 5 fous Ouais Tout le monde Il hésite entre Yorion Et Grand Kromlek Et je t'avoue que moi là Je serais en PLS à sa place Je crois j'explose Oh c'est un choix Choisir c'est renoncer Et là le renoncement Prend le pas quoi Je ne peux pas Alors Trade son 8 Parce que s'il fait ça Du coup c'est pas croque ça Et voilà Je prends 4 C'est risqué S'il a bonne cocheur Je suis mort Je préférerais pas Si tu veux Ça ne te dérange pas Et là il va boeufle maintenant Il a assez il a combien ? Il a 9 Ouais il peut Boeufle Boeufle Bon ça commence à être chaud Quand même en vrai On fait les malins Mais Bah on n'arrive pas A se dégager Un tour On va faire de la value Un ravin quoi Avec ses connes Ouais On est obligé de trade Nos sources de mana Donc à chaque fois On set up Pour avoir plein de mana Pour le tour d'après Et on doit lui donner Pour pas crever Parce qu'il a anti-bet Il a gestion Il a kaki kaku Tu vois Collé au cucu Et lui il a juste A utiliser ses cartes Pour ensuite reutiliser des cartes Pour pucher des cartes En plus il peut garder Un croxa au cimetière Ça c'est quand même Bien chiant quoi Il peut tout enlever Sauf croxa ici Grâce à ce petit passage Qu'il a eu Le petit passage Le petit passage de ma neige Là je vais arrêter De faire yorion Bah je crois que je vais Surtout perdre en fait Non parce que Alors Je vais apparition ça Pour bloquer ça Sacrifier un food Et s'il a bone crusher On est mort Il en a pas eu Depuis le début Donc Attends il n'y a pas Un autre spot Pas un meilleur spot Que ça non On n'a pas Juste sacrifier des food On peut en sacrifier 3 On gagne 9 points de vie On passe à 13 Et lui il a 5 6 7 8 9 10 11 On meurt sur bone crusher aussi Ouais Je pense qu'il faut Apparition effectivement La triton Ouais L'endée détapée Et pouvoir gagner 3 pefs Plus synergiser Avec une piste de miettes Ouais Mais effectivement S'il a anti-bet On a perdu ça Euh Oui S'il a bonne crusher On a perdu Mais dans tous les cas S'il avait bonne crusher On avait perdu Même en sacrifiant Tout nous fout Non mais bonne crusher Mais anti-bet Anti-bet ça suffit aussi A nous tuer Anti-bet aussi ouais Parce que du coup On est fou Et si jamais tu joues Un visionnaire elf Il se passe quoi Si je joue visionnaire On est mort sur anti-bet aussi Puisqu'il en tue une On bloque ça On prend 4 Qu'est-ce qui tourne autour De plus de cartes Ça n'a aucune différence Dans tous les cas N'importe quel anti-bet Ouais Parce que c'est Ouais Donc est-ce qu'il faut pas Est-ce qu'il faut pas Créer du board Avancé avec visionnaire Bah dans tous les cas On va lui donner En fait Donc vaut mieux Gagner des pefs Et puis chez une carte Plus de juste donner Je pense Parce que là On gagne pas de pefs Alors que là On en gagne 1 Ah c'est dur Il a pas fait Ah il y avait peut-être Pas le mana remarque Non il y avait plus de mana Non il y avait plus de mana Ah bah c'est perdu Dommage RIP Bon après la une C'était une game gag Je suis un peu déçu Qu'on ait perdu celle-là Je nous sentais vraiment Devant à la 3 Mais vraiment très très loin Ouais mais je t'ai dit On a dû donner nos oies Et tout Pour pas crever Et du coup On a pas pu utiliser le mana Et puis aussi S'il y avait un Wicked Wolf Trouvé Bah on a dû On a un bloqueur Qui passe jamais Je suis sûr que la dernière Vu qu'on découvre le deck On est un peu inexpérimenté avec Je suis sûr qu'on peut la gagner En jouant mieux En jouant mieux Ouais peut-être Enfin Quand t'as 2 oies d'or Et 2 pistes de demi-miettes en jeu Plus des Yorions en main Et on a couillé quelque part Je sais pas où mais Franchement on a fait de la value Quand on a pu Non mais après c'est pas grave On a le droit de pas jouer Parfaitement le Le nouveau deck du format C'est sûr mais J'ai pas la sensation D'avoir si mal joué Non pas mal Mais juste on a Pas réussi à tenir Et je pense qu'il y avait Un spot où on tenait Mais je sais pas lequel Ouais peut-être Tu vois comment c'est passé Au final Il a juste fait des anti-bêtes Et des 2-2 quoi C'est quand même Dommage Ça ça fait rien Ouais ça va être mouligan je pense Ça c'est bien C'est mieux Ouais On peut même faire Floridon Tour 2 dans Méchant Lou Ouais Non tu veux que je le mette en l'onde Wop Je t'en fous de Tour 2 En fait Méchant Lou T'as envie de tuer la bonne bête Pas forcément la bête du Tour 2 Quoique Augur Ça fait bien tenir Je sais pas ce que j'enlèverais ici C'est difficile Regardez déjà Ouais peut-être que c'est ça en fait Mais non parce que t'as pas le double vert après Tu peux pas enlever Floridron Moi j'enlèverais Augur moi Ah ouais Ou Yorion Ouais Yorion c'est quand même C'est The Carte Moi j'enlèverais Augur En fait Augur ça sert à tenir contre Agro Mais là t'as Méchant Lou Donc Et je le joue pas du coup Enfin je le joue en l'onde Non pas forcément Là tu peux retarder d'un tour encore Tu peux juste voir ce qu'il se passe Et mettre Emmeria Tapé Oui c'est vrai que je peux faire ça Et non tu pourras jouer ton Floridron là Mais c'est pas sûr qu'on veuille faire Méchant Lou Dans 3 Ça ça a l'air d'être un deck qui joue des bonnes crushers Comme tous les decks de toute façon Donc je sais pas si j'ai trop trop envie de le mettre en l'aide Ah bah c'est Rampe Ok Ah bah tu vas juste exiler le Cobra je crois Bonsoir Elle Cobra Taux Exilato Allez hop Ça c'est non Ça c'est non Son deck moi je sais très bien ce qu'il fait Et on le bat mal Pas un bon match up Ultimatum on répond pas Les gens ont oublié que c'était fort Ouais mais on va commencer à arriver sur des bons méchants loups Un autre peut-être Ah il joue du blanc lui Floridron Oui il sait pas que c'est banni Omnath Il joue du blanc On l'a pas briefé Il joue du blanc Je crois que je fais le long de Floridron Ouais vas-y hein S'il veut dépenser une ressource dessus Let's go Ok Pourquoi il jouait du blanc pour des Felida Retreat Il joue Naya Rampe Il y a des gens qui jouent Naya avec des Philates et des Huguin Ah peut-être C'est probablement ça du coup Mais ça me fait moins peur vu qu'il n'y a pas Ultimatum Et la Omnath Ah je crois que c'est ça J'ai vu ce deck C'est un Naya Rampe qui joue Felida Retreat, Philates, Huguin, Simulacre Et de l'accélération avec des Cobra et des Floridron Ça a l'air pas si mal Et du coup il joue pas de bleu Pas d'Ultimatum Je pense que c'est moins fort qu'Ultimatum Mais ça a le mérite d'exister Ok Écoute méchant Lou sur le Cobra Ça nous permettra de grand Chromleck du tour d'après Zou Est-ce que t'es talentueux ? Il faut un Londres pour grand Chromleck c'est ça Je vais essayer Tu sais comment on chauffe le possible Vas-y vas-y Un petit stop à l'upkeep On demande le Genki-Dama au spectateur Spectateur n'hésitez pas à Genki-Dama It's time C'est un land Mais fallait préciser on est con Merde Méchant Lou et Floridron tape Méchant Lou qui tue ça ? Ouais je pense En vrai là il a plus rien en main Il a pourri son deck en fait Il est nul ce deck Il a bien rampe Mais quoi que Oui oui parce que ça t'ouvre ton Chromleck Pas beaucoup de retard J'attaque ou pas ? Je vais faire plus chez une carte Oui Parce qu'à un moment lui il va falloir le beat down Ouais c'est vrai que si j'attends Si je me fais tenir en respect par un simulacre sur le nez J'ai l'air de quoi derrière Tu sais que les filets d'art retreat Elles vont vraiment te respecter très très fort Ah c'est pas faux Ah Philat J'espère qu'il va lander Yes C'est bien ce à quoi je m'attendais malheureusement Je peux le forer Après tu peux fighter tes deux loups contre son Philat si tu veux Je parlais d'eux Oui Non mais c'est une possibilité quoi Je vais le rencre en blague du coup Après il fait quoi quand il lande lui ? Lui il met 4 marqueurs sur une plante Ouf Ok C'est beaucoup hein 4 Ah il va pas falloir traîner Regarde ta montre Il faut pas traîner C'est exactement le deck dont je te parle Et j'ai le démon d'affronter ça là Avec notre deck mid range sympa quoi Ah yes C'est bon il met 4 marqueurs Et il fait une copie C'est fou comme j'avais espoir en cette vidéo Et on est en train de se faire caguer dessus Complet Tu peux gagner 2 pefs ça va Ça te remet un peu de bombe au coeur ou pas ? Bah je vais faire quand même des trucs après Je vais tuer ça etc Bah il y en revient là Je fais de la carte aussi Ouais ça va en fait on fait des que tru Ça va le faire Ah bien Ça 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 Et je peux lui rendre peut-être ça Pour conflorez de rond Pour draw sur grand comble Ah bien vu bien vu Tu peux lui rendre son cobra nul ouais Et exiler ça 4-5 Ouais c'est ça T'as l'impression Ah oui son cobra De toute façon il a pas d'ultimatum Donc il y a pas le plan de jeu storm Du cobra Une fois qu'il a plein de mana On s'en fout de son cobra Alors en premier c'est De toute façon t'as un méchant loup Qui va lui éclater le cobra Cercueil de Ouais ouais On dirait une expression Tu veux lui éclater le cobra Il faut éclater les 2 colonies Ouais ouais C'est bon Le cercueil sur la 4-5 Et sur le cobra Enfin toi t'en auras un autre Sur le cobra Euh non j'ai pas de mana blanc J'avais que 2 encore Ah merde Bon c'est pas grave En vrai le cobra C'est accessoire Pourquoi ça a passé le tour Ah oui c'est en fin de tour Pardon je suis con Ah oui j'étais en train de me dire Gros pourquoi ça a passé le tour Pourquoi Ah non c'est normal Le mec devient fou Chips t'as plus le droit de parler Pendant toute la vidéo Vous gardez calme Vous deviennent fous Là t'es dans la merde Ah ça y est tu peux blinquer Et battre Philat Oh bah non Mais en fait tu peux coga Non mais il est trop bien Ce deck en fait Comment ça on a perdu espoir Pourquoi t'as perdu espoir dans le deck J'ai pas du tout perdu espoir Parce que c'est toi mon espoir Et comme je t'ai pas perdu T'as pas dit la vidéo là Plus le cul Si Mais c'était une blague On va juste en train de l'éclater quoi De value Il va faire ultimatum Terreur des piques Terreur des piques Terreur des piques On va faire Allende Mais y une piste de miettes Ou un cercueil Mais balance lui à la gueule Comme ça Putain Tu sais que j'ai des pistes de miettes Je pourrais aller chercher Pour lui balancer dans la gueule N'hésite pas Oh j'attaque même avec le florédron Rien à foutre Rien à foutre Il est tellement PLS Asie trade là On s'en fout En vrai On a sué Laissez moi vous dire Mais pas du tout Mais pas du tout Mais pas du tout Voilà On va devoir changer de caleçon Après cette game Oh non Le bourg C'est formidable Mais Yorion qui met des coups de sang Comme ça dans les déserts Ça me regarde J'ai envie de faire un bruit Fais donc Voilà Bah oui Je fais du malin avec mon cobra Vas-y fetch On s'en fout Ah mais ultimatum Il n'a pas Il ne faut pas Mais il ne peut pas Merde Merde Qui fait le malin Tombe dans le ravin Je te l'avais dit Je crois Tu m'as pas dit Qu'il joue de Huguen Il ne peut pas battre Cromleck avec Huguen Il ne peut pas l'exiler Oh moins 6 Je suis quand même le démon Sache le Ouais Ah mais du coup Cogla Ah non il a coup de 6 Il a tout qui dégage Putain Oh il est bon Oh putain Moi j'y vais Ah c'est la boucle là C'est le storm Imagine il met 3 Là tu ne peux pas aller Fighter un Huguen Avec méchant loup Ça ne marche pas J'essaye Alors là je peux faire Yorion Mais je crois que je préfère faire visionnaire Continue à faire de la value là Vision en arrière Par contre je peux s'accueillir vers un Huguen C'est vrai ? Ouais quand il a un N'hésite pas Oh joli Voulez-vous Voulez-vous Allez vas-y Je vais exiler une bête Bah oui Eh oui hein Tu vas exiler un visionnaire Tu vas pu chercher un milliard de cartes Mais que peut-il faire Contre tant de value Can't stop me now Can't stop me now A moins qu'il a un deuxième Huguen Il ne peut rien faire Oh on peut faire une boucle croisée Avec double Yorion Huguen Avec double Prince Charmant Et Yorion J'ai dit n'importe quoi Avec double Huguen Et Philat Blinque ton prince Qui blinkera le visionnaire On pioche plein de cartes C'est là C'est fantastique Oui Et là je te mets Yorion dans la boucle Le monde est du père C'est une expression ça Je te mets dans la boucle Je te mets Yorion dans la boucle Ça fait très Non s'il vous plaît Très sexualisé Allez hop j'ai gagné la partie Oh je parle juste d'une petite gaine de match Ah oui bien sûr Evidemment C'est à dire ce qu'on a pas dit Alors Qu'est-ce qu'il dégage T'es content avec ton Huguen bébé ? Alors on fetch en fin de tour Comme ça là Quand ils comprendront Les mecs qui rentrent Qu'il faut jouer des terreurs Et des ultimatums Pas faute de leur expliquer Je crois que ça On s'en fout maintenant On lève un lando On sait jamais En fait s'il te fait colonie scalaire Tu vas être dégoûté de pleurer Ah oui c'est vrai que ça coûte 3 ce bordel Cette daube Un méchant loup J'en ai déjà un Ouais vas-y ouais Il va te mettre un colony scalaire Tu vas être dégoûté C'est bon Ah si il en met 4 Ça va quoi S'il fait colonie colonie Fetch fetch Bon stop Bah déjà il triche Enfin fetch je veux dire Et double lante du coup Oh il tue même pas une bête Oh une ou trois Ça veut dire qu'il va re-huguin A re-exiler Voilà On s'en fout nous Je le déteste On s'en fout Bah non je le déteste Parce que là du coup Il peut exiler pour moins 3 On a Et du coup on continue d'exiler Eh oui Après il est très fort Parce qu'il pioche pas de carte Il pioche une carte par tour Ah il joue Naya gros Il a pas le droit de piocher lui Ah non il a une île scraille Et tout Alors quand même Ça dégage Merci Parce qu'un moment Merci Comme ça Alors je veux ça Oui Ah c'est vrai qu'on avait ça Pour se débarrasser du guin Ouais ça va l'air bien Qu'est-ce que je veux d'autre Je veux ça Ou ouais Et tu veux juste les fracassements Je pense Je veux ça T'en ai joué quoi Je me rappelais plus Je me rappelais bien J'avais oublié Enlève les augures du soleil Ranaf Mais vraiment rien à fin R2 Ah non Ah bah non Ah bah non quand même Limon c'est bien non ? Non Vigiene c'est bien Non plus Allez Non mais c'est une bonne carte Oui mais c'est pas bien D'accord Non mais c'est vraiment pas bien Enlève Enlève là ça sert à rire C'est alors midrange contre range Je la cache Midrange Et puis cette demi-ette Il peut en enlever une ou deux Ah c'est bien quand même Bah ouais Ce qu'il fait c'est plus puissant En plus il l'exile avec son Avec son pâté du guine Attends Qu'est-ce qu'il l'exile pas Sur son pâté du guine ? Le pâté de crabe Oui mais ça n'a rien fait Ça n'a pas impacté la game Ça ne l'a pas fait comeback On prend quand il y a une Je suis d'accord Une apparition en vrai Bah que t'as un cercueil de verre Alors dans ce cas là Bah non parce que cercueil Ça répond à Cobra Alors que ça c'est trop tard Bah c'est trop tard Ça répond à Cobra Bah oui mais il a déjà fait De la magie un peu Ok allez C'est vendu Et il faut que cette game Se termine très très rapidement Parce que j'ai une envie de cèpe Ah ouais ? Oh je vais bouffer des champignons là Pas le champignon T'imagines il y a des gens Qui ont des envies de cèpe Genre comme une envie de femme enceinte C'est comme on dit Mais il y a des gens Il y a des gens qui adorent le cèpe Alors que ça pue C'est horrible Je garde C'est une catastrophe le cèpe C'est une catastrophe Faites cuire des cèpes dans votre maison En 2020 En 2022 Votre maison elle sent le cèpe C'est mon avis Il y a plein de gens qui diront Mais Val tu es fou Le cèpe est délicieux Non mais on parle pas du goût On parle d'odeur Je trouve que c'est fantastique Comme ça pue J'ai jamais remarqué Je crois que j'ai jamais fait Cœur des cèpes C'est pour ça que t'as pas remarqué Non non Garde le garde le C'est un pote Garde le garde le Garde le garde le C'est bien J'ai l'impression que la game d'avant C'était dans une autre vidéo Passage en blanc On va vous dire Oh le floridron Comme ça je fais méchant loup Tant d'après Ok 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 J'ai déjà Enfin j'ai deux landes d'avance Donc Et t'as son lait Il me faut du blanc Et du vert Lui il s'en fout D'interagir Il a pas de bonne crush Je trouve que les double face cards On devrait pouvoir les jouer en landes Même si on a déjà landé Tu vois ce que je veux dire Genre parce qu'on la joue Comme si c'était pas un landes Et quand t'as réussi en bataille Tu leur tournes comme ça Du coup tu ouvres une main Avec cette double face card Ah il a du bleu Je t'ai dit Il y avait une île Ah il y a du bleu Bah je comprends pas Il a peut-être du coup Des ultimatums Qui sont cachés Enfin il y a un Si si Il y a des ultimatums Comme ça je veux Il avait qu'une île T'à l'heure Bon il en a Mais du coup il n'y a pas de la place Pour les bonnes crushers Ah oui parce qu'à un moment Il n'y a pas de la place Pour tout Allez fight donc au bras Là Il y a une connerie C'est plus ce que je disais Tu disais Ah il y a du bleu Avant Ah Je n'écoutais pas Je n'écoutais pas Oui j'écoutais pas Il y a du bleu Il y en a bien même S'il va recharger une troisième île Là c'est vraiment cramé Ah par contre Laisse moi te dire Que ultimatum On ne bat pas Ah putain J'ai fait une troisième île On ne bat pas du tout Donc là il fait Montagne ultimatum Ton prochain Oui oui Bah moi je vais temple Bah oui C'est bien notre jeu Allez Pistot Del Mietto Comme ça ton méchant loup Il est gentil quoi Tu lui donnes deux Deux moyens de trouver Ultimatum là Ouais Ouais Tu m'as dit Il faut beat down Voilà Alors moi j'y vais Ouais c'est vrai Ah il faut le long Ah non on a le long blanc Pour Aurion Bah méchant loup Voulez-vous méchant loup Méchant loup dans le bois J'adore cette chanson Elle existe ? C'est pas les bonnes paroles Mais elle existe Mais pas chanter comme ça quoi Là il fait forer Il fait montagne ultimatum Il nous envoie un message Il nous dit Merci les cons Je l'avais pas C'est fantastique Pas d'ultimatum C'est décliné Fracacement du ciel Si jamais il fait Un ultimatum de fou Alors on va fracacement Parce que juste Colonie Scalaire C'est l'enfer Oh quoi que non Tu vas pouvoir fight Et apparition Ah bon ? Alors t'attends Ah non t'as pas le mana Je sais pas Vers 11h52 non ? C'est maintenant du coup Attends Est-ce qu'on veut set up Un énorme fracacement Le tour d'après Parce que genre là Il avait juste pas la mana Pour le faire Mais peut-être qu'il a quand même Son ultimatum Du coup il faut peut-être Passer le tour Et faire un fracacement En vrai ça c'est pas menaçant Donc je peux faire ça plus tard Bah oui c'est ça que je pense Du coup tu fais rien Parce que t'as pas envie De donner tes cartes dans le futur fracacement Que tu vas set up Ouais je fais land déjà Je fais face d'attaque S'il traîne tout Oui c'est vrai Je suis gagnant Win win Je peux même T'es qu'avec ça Oui oui Je plisse les yeux Ok Et je peux Yorion Pour draw sur fracacement Ah non Ah non ? Ah non Est-ce que tu veux que j'apparisse En son cobra ? Au cas où ? Non non il a le mana Il fait ultimatum Ah mais justement Pour pas qu'il fasse ultimatum Dans d'un gris Je m'en fous Escape to the wild Et c'est le mani Non je m'en balak Je veux juste voir Ce qu'il est C'est bon Et on brasse tout Ok Parfait Fantastique Il va faire quelques mana Attention Est-ce qu'il va y avoir 12 triggers Ça compte pour le bingo Avec E6 C'est gentil Ah non il a mis canard J'ai cru qu'il en a mis plus M'attendez à plus Ouais pas Là il fait un blanc Un rouge Un vert Un bleu Omnat Omnat Mais c'est banni poto C'est peut-être pas banni au Japon Qu'est-ce qu'il a pour deux bleus et deux rouges Un titan qu'on connait pas ? Il refait juste un ultimatum Là s'il donne pas la haste C'est bon On va lui brasser le bord à lui Ça va dégager Un bleu un vert Allez Un bleu Ah Mais donne tout Donne tout là Juste pas Huguen Sinon donne tout Bah Huguen c'est nul Huguen perd son bord à lui Bah non mais en fait Le truc qui fait ultimatum Huguen Il fait foudre sur nous Et nous on casse tout Mais derrière il y a Huguen Ouais mais ça va quoi Putain j'ai dit pas Huguen J'ai dit pas Huguen T'avais dit pas Huguen D'ailleurs on a aussi Refuge Félidart qu'on bat pas Pourquoi on a pas rentré Le spell no outside qui casse ses enchantes Bah on a perdu Ah mais non mais on est con T'as apparition de Fort Céleste Pour Refuge Félidart Ça va Ça marche pas Comment ça ça marche pas Ah si c'est même Si ça marche Si si ça exige Toutes les meilleures cartes du format Ça casse ça Ouais ça casse Allez hop Oh le bruit Oh j'aurais pas dû lander Oh ça change en arrière Oh le bruit quoi Et il y a une fusée à décoller Et on est dedans je crois J'espère qu'il va pas faire ultimatum du Huguen Très après Après Huguen c'est de la merde aussi Mais mec comment il fait pour avoir tout ça dans le deck Moi je joue Témur ultimatum avec terreur d'épic J'ai pas la place pour avoir des filates et des fousquellaires Il a tout lui Plus des refuges félidart Comment fait-il ? Aïe 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 Oh là je crois que Non mais qui es-tu quoi J'y vais Ouais je m'en fous Pas les couilles Ouais je m'en fous Pas les couilles Mais Oh qu'est-ce que tu fais ? Bon du coup ça on le met Ouais et encore sans grande conviction quoi Non mais on en a une Bon piste de miette là On est d'accord que c'est nul à Iesh C'est bon C'est bon là Alors remets apparition tiens Oh ouais On aura pas le time Non c'est bon Allez deux villes Non Est-ce que tu veux grind ? Bon à un moment Je veux pas grind là justement Il faut pas du tout là Je veux que ça aille très très vite Là tu mets des 2-2 pour 3 Qui exilent rien c'est pas grave Ah je veux boucler avec Yorion avant qu'il ait ses 3 bleus Oh je veux Bah oui Je veux en premier Est-ce qu'on est capable de L'incapacité De montrer le meilleur deck du format Et juste de se faire éclater avec Bien Vas-y Il me ferait rire moi Ah je sais pas si c'est le meilleur deck du format du coup Non mais attends Mais à MR et à tap Ah oui Je crois que t'auras pas le temps d'avoir cette mana Ouais j'ai vu un peu loin Je me suis dit ouais j'ai 3 lantes Peut-être que je peux le garder en superu Peut-être Si c'est main de départ c'est pas un spell Ouais Pisteau Delmiéto Il y en a plus qu'une Elle est là Ah mais ça par contre Avoir une seule piste de miette dans ton deck Et la voir c'est nickel C'est fantastique Comme ça le mec se dit Ah il est bon Ah oui il est très très bon Il est très très bon Mais il sait pas qu'on est vraiment Méga bon quoi Il sait pas qu'il y en a plus qu'une On est méga zord Ah par contre tu as toujours Ton corps à trompé Ça va Oui t'as entendu tousser là Ça me fatigue Parce que nous on a pas la réponse Si on a le spète Pour son refuge félidar Qui va jouer en l'endant Ah ouais Enfin oui on a la réponse A ce qu'il va faire Mais pas à Cobra Bah à Cobra on s'en fout Une daube Allez salut Kordes Mère blanc Sinon on peut pas T'inquiète J'avais vu Je fasse d'attaque ou pas Non Sinon on peut pas Allez ça dégage S'il te plaît Là il se dit J'en ai un autre Et on fait On en a un autre Et nous aussi Il faut que tu dises Un spell de ninjutsu Avant de De dire J'en ai un autre Genre Hamaterasu J'en ai un autre Ça devient une phrase Super longue du coup Ouais Ah c'est un combat de ninja Dans un manga shonen Mais vas-y Kagnou tu Fais l'heure J'ai dit J'en ai un autre Hamaterasu Il va faire Faire une réponse Et on s'en fout Ok Bah vas-y C'est d'un moment On va trouver aussi Un Iorion Et on va blinquer Tout ça Parce que là S'il nous fait Filat Ponce filat Il va faire une 2-2 On s'en fout Ouais franchement On s'en fout un peu Ouais On en touche une Sans faire bouger l'autre Il perd le mana Sur Cobra de Lotus Si on topdeck yorion On est encore dans le game Topdeck pas yorion C'est un peu la merde Tu peux sacrifier ton visionnaire D'ailleurs Enfin tu peux attaquer Dans sa 2-2 Pour avoir un proc Sur la 3ème effet De ton noeud cd Pardon Qui va s'en aller Bien vu Donc J'aurais dû attaquer Avant de faire ça Ah mais du coup On va peut-être pas attaquer Non mais il a du Il a quoi comme spell Je sais pas Peut-être qu'il faut juste Rester en bloc Parce que c'est lui Qui va vouloir attaquer Ah franchement Pour avoir un proc Je veux bien Ouais mais du coup Dans quel spot T'es sûr Parce que là Si t'attaques C'est bouche Le tour prochain Je peux juste faire 2 anges sinon Ah non bah vas-y Laisse tomber S'il attaque Tu bloqueras S'il décide de pas attaquer T'as tes 2 anges Bah il va attaquer C'est 2-2 vigies Non ? Ah ça va Vigilance C'est Féidar Qui donne 2 vigiles C'est pas dit Si Il se rend compte Que t'as aucun proc Sur ton L-spet Il peut se dire Bah ouais Il va avoir aucun proc Du coup Est-ce qu'on préfère pas Dans tous les cas 2-ange 4-4 Il casse quand même Les couilles Excusez-moi Non non il casse les couilles Peut-être vulgaire Bah y'a pas attaqué Premier fait rien Le deuxième fait quelque chose Fait quelque chose Bah ouais Mais c'est nul 2-ange 4-4 Contre lui Ah c'est mieux que rien L'apparition ça fait pas grand chose C'est franchement non plus Ah putain Quel enfer quoi Vas-y vas-y On a pas trop le choix C'est une catastrophe Ce qui se passe C'est une cacastrophe Genre notre deck Il bat tous les decks fer Et dès que ça commence A ramper Faire du mana Une daube Le cycle de la vie Et qu'est-ce qui bat Les decks rampent machin Rogue Mais Mais ça n'existe plus ça Si si C'est pas pas fort Ah ouais Bien sûr Bah ça perd contre Rakdos Mais Rakdos a disparu Tu vois c'est une boucle en fait C'est vraiment une vraie boucle Naaah Ça perd contre Rakdos Et aventure On est d'accord qu'il pioche 0 carte C'est la fête Et que juste il a tout Mais parce qu'il a que du gaz Dans son deck Oh yes Ah bah non Putain Apparition le coco là Ça ? Non on fait Lidard Fait Lidardo Et tu peux faire Prince Charmant Pour Pour Je peux pas lui exiler ça On commence à 7 up une boucle Là on va piocher une petite carte Je peux piocher une carte avec ça Ouais vas-y En fait il faut trouver un moyen d'exiler Philat De gérer Philat Ça hein Ouais ouais Ah j'aurais dû payer avec Visionnaire d'ailleurs Ouais c'est J'ai perdu un maintenant Je mets 8 ou pas ? Ouais ouais C'est notre seul Là c'est notre seul plan de jeu Out death Mais il est valable ce plan de jeu Étonnamment Ok Donc s'il a son 4ème fait Lidard Bah là c'est surtout Si il a son ultimatum C'est perdu C'est prout Colonie de Scalaire Je déteste ce nom en français Je sais pas Vraiment je suis en PLS là Parce que là T'es à 2 attaques de gagné Mais je sais pas si on va passer le tour Bah si on passe le tour Si on va passer le tour là Non ce tour là oui Mais le tour d'après Tu peux rien donner T'es obligé de tout prendre en plus Si tu veux avoir un Yorion sympa Le Yorion d'abord Attends 10 17 Peut-être donner un truc quand même Bah ouais Visionnaire Dans Filat Mais tout le reste tu veux garder je pense Bah ouais Bah ça ça donne une 4-4 Donc ouais pas fou Ça ça donne 1, 2, 3, 4 Mais t'as pas les mana pour jouer ça 8 points de vie Si je joue pas Yorion On repasse à 14 Et c'est moins bien Bah ouais Yorion c'est mieux là Ça va nous permettre de bloquer En plus t'as Prince Charmant Qui nous refait faire des trucs Pourquoi t'attaques ? T'attaques pas avec ça ? Ah si si pardon ouais Ouais je dis les conneries Mais est-ce qu'on gagne en fait là ? On gagne jamais en fait Même avec Yorion Et... 1, 2, 3, 4, 5 On a plus le mana en fait Pour faire genre Yorion ou ça Je crois qu'il faut que je gagne Plein de paix Et que je chambloc Il faut pas chercher une race plutôt ? Non mais si tu fais ça T'as forcément perdu quoi Bah non Bah si tu gagnes plein de paix Et que tu chambloc Tu gères pas son board Bah je le tue le tourne après Là il gère pas ça Y'a que Yorion je crois qu'il gère ça Et ça marche ? On vit si tu veux ? Bah attends je bloque ça Et ça ? Et ça ? 4 Non mais derrière il pose un land Il a 14 d'attaque Et nous on va gagner 1, 2, 3, 4, 8 Oh putain on a 14 C'est pile On meurt pile Surtout si il land Il a un 4, 4 de plus Oui j'ai compté Donc on prend 8 9, 10 On est à 14 Ah ouais à ce point là Y'a pas un autre spot ? On gagne combien de pevs ? On gagne 8 pevs ? Putain mec c'est abusé Ah attends si Si je sacrifie food On a une 3 4, 5, 6, 7 Alors on gagne 1 pevs de moins Ah Quel assolus on a 2 timers Pose ce Yorion Si je joue Yorion Parce que s'il a pas de land On a gagné S'il a un land On a perdu Ouais mais il joue full land Mais du coup tu sais ce qu'on a mal fait ? Il fallait attaquer qu'avec un seul ange Bon elle est à le tourne après ? Ouais Ah ouais Eh bah non Parce que du coup L'ange qu'on gardait en bloc Bah il pouvait bloquer juste Ah oui et le deuxième Ah ouais mais hier deux Ah on a 2 timers Faut réfléchir là Faut réfléchir C'est quoi le plus probable ? Si on fait Yorion C'est full perdu Si on fait Yorion Je gagne 3 points de vie avec ça Je lui donne une 4, 4 Mais je peux exiler Pas mieux De la merde Donc c'est pas bien Et si tu fais apparition Tu gagnes 2 pevs T'es à 8 C'est nul Je gagne 2 pevs Mais j'en bloque 1 Donc du coup ça me fait bloquer Bloquer Je crois que le meilleur plan C'est qu'il n'ait pas de land Et il n'est pas ça Attends Ah si si avec apparition c'est bon Pourquoi ? Parce que je mets un 3ème bloqueur Qui enlève ça Et tu gagnes des pevs Du coup on bloque 1, 2, 3 Et on gagne 4, 5, 6, 7, 8 Ah non putain Ah si j'ai gagné 3 pevs Et on passe à 9 Si c'est bon Allez vas-y Normalement c'est ça Échec et mat Après il peut aussi avoir Non non il n'a rien Pourquoi Cobra ? On enlève une 4, 5 non ? Je ne peux pas C'est non jeton Ah d'accord Ah oui Voulez-vous ? Qu'est-ce qu'il a à faire En fin de tour Ah le puzzle Est complexe Il n'a pas un géant Krakos Tu n'as pas le droit Talis n'a pas de place Pour ce géant Le one slot Il compte Et il se dit Ah ouais J'ai perdu là Si on gagne cette guerre J'explose Ah ouais Il ne fallait pas attaquer Avec les deux anges C'est vrai C'est pas grave Ah mais non Parce que si on attaque pas Avec les deux anges Il a 8 Et du coup On doit chump avec 1 Une grosse bête Bah non On pouvait juste chump 1 de 2 Ah oui on chumpait juste 1 de 2 Pour gagner un petit peu Ah il recycle Ok Il a compté que ça passait plus avec le land Et il avait le land Et il avait le land La dernière carte c'était le land Putain il avait le land Donc on a fait le bon play Qu'on cède Maintenant S'il te plaît Fais que ce soit une vidéo formidable S'il te plaît Personne avec un nom que je ne peux Parce que je ne sais pas lire Ça sent pas bon Mais qu'il trouve en Tibet quoi C'est pas S'il a pas de land ça va Laisse moi calculer là S'il a pas de land Attends Pas trop vite On gagne donc ce petit peu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 On gagne donc ce petit peu Je peux même payer ça Paye, paye, paye Ça est gratuit Yes 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 Oh Oh le salaud quoi Oh mec j'étais en sueur Alors que c'était juste une game de ladder Comme ça Oh c'est fou J'ai vraiment vécu une game comme ça Sur Arena Formidable Fin de cette vidéo Je sais qu'elle vous a plu Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement Réseau social dans la description Twitter, Facebook, Discord Avec notre chaîne Twitch Volpe et Magic Arena C'était fantastique Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle bêche C'était de la belle bêche